Musique Cité 19, c'est l'histoire de Faustine, une adolescente d'aujourd'hui, qui est passionnée par Paris au XIXe siècle. Et elle va se retrouver de façon inattendue dans un Paris qui ressemble beaucoup à celui du Second Empire. C'est comme Alice dans Alice au Pays des Merveilles qui bascule et qui se retrouve dans une autre réalité. Et petit à petit, on va la suivre. Elle, dans le Second Empire, elle a envie de faire un métier que des filles ne pourraient pas faire à cette époque. Elle veut être journaliste. Alors elle va très vite se déguiser en garçon, se couper les cheveux, changer de prénom, devenir Faustin. Et elle est frappée à la porte du petit journal pour enquêter sur des meurtres qui sont en train de se dérouler dans la capitale. Donc elle va devenir une sorte de Sherlock Holmes du Second Empire. Un Sherlock Holmes au féminin qui se fait passer pour un garçon. Donc c'est à la fois un thriller, un roman historique qui va basculer, je ne peux pas en dire plus, dans un autre genre encore. Et qui est surtout une exploration et une plongée de ce Paris d'il y a 150 ans, pour lequel moi j'ai une prédilection. Oui, dans Cité 19, il y a beaucoup des mystères de Paris qui sont un peu la naissance du roman policier. Donc c'était une façon de retrouver, de revenir aux sources du roman d'aventure. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Cité 19 démarre vraiment comme un roman d'aventure. Mais c'est un roman où il y a une réalité qui se rapproche du fantastique. Parce qu'une des choses qui arrive à Faustin, dans ce Paris du Second Empire, c'est qu'elle n'arrive pas à déterminer la date. Et elle va se rendre compte qu'elle est aussi entourée de personnes qui viennent l'aider, qu'elle a des connaissances qu'elle n'est pas censée avoir. Donc c'est un peu comme une réalité qui se fissure. Et ça m'a permis, moi en l'écrivant, d'explorer plusieurs genres qui sont le polar au début, comme si on était dans les mystères de Paris. Et petit à petit, ça se rapproche de la science-fiction. Alors Cité 19 se décline en deux tomes. Parce qu'à la fin du tome 1, on a vraiment une accroche, comme si c'était un épisode d'un roman à suivre. Donc c'est vraiment dans la tradition du roman feuilleton du 19e siècle. Et au début du tome 2, on retrouve Faustin, qui va être passée un peu de l'autre côté du miroir. Je ne peux pas en dire plus, parce que cette ville dans laquelle elle se trouve, elle va en découvrir la vraie nature. Et le tome 2 de Cité 19 révèle exactement où elle se trouve, à quelle date. et qui veille sur elle.